Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour notre sélection des reportages préférés de la rédaction. Dans Vu d'ici ce mois-ci, je vous emmène à Rivarenne, découvrir ou redécouvrir la poire tapée, une recette et une tradition dans ce village depuis le XIe siècle. Et en parlant d'histoire, nous nous envolerons à bord de légendes déserts, des avions d'avant la Seconde Guerre mondiale, en parfait état de fonctionnement, un état de conservation quasi unique en France, rendu possible grâce au travail de passionnés. Au programme également, des initiatives, comme cette entreprise près d'Amboise, spécialisée dans l'inox. Pour survivre à la pandémie et à la chute de ses commandes, elle développe une armoire désinfectante. Les habitants de Rivarenne devaient trouver 22 000 euros, une somme finalement obtenue grâce au loto du patrimoine. Cela va leur permettre de terminer la rénovation de leur four à poire tapée. Ce village, tout près d'Azé-le-Rideau, est connu pour cette recette, à la base une technique de conservation, ramenée des croisades au XIe siècle. Il faut sécher les fruits dans un four, puis les écraser, les taper, pour assurer leur durée dans le temps. Aurélie Renaud nous emmène dans la capitale de cette spécialité du cru. Rivarenne, 1000 habitants et un emblème, la poire. Mais pas n'importe laquelle, la poire tapée. Au cœur du village, une maison lui est dédiée. Cette gourmandise, les visiteurs l'apprécient notamment lorsqu'elle est réhydratée dans du vin rouge. C'est bon, c'est excellent. Et pourtant, je n'aime pas la poire. Un fruit qui accompagne les recettes de l'entrée au dessert. L'histoire de cette spécialité tourangelle débute par une crise. Nous sommes au milieu du XIXe siècle et le phylloxéra attaque les vignes. Chaque terroir va trouver son moyen de substitution pour retrouver des ressources. Et sur Rivarenne, ça va être la poire séchée, qui va devenir tapée lorsqu'on va inventer cet instrument, la platissoire. La poire est aplatie tapée afin qu'elle perde son eau pour être conservée. A Rivarenne, d'immenses fours servaient à faire sécher le fruit. Dans cette maison, subsistait l'un d'entre eux. Une voûte de 2,50 m qui servait à plusieurs familles. L'objectif, lui redonner vie près de la maison de la poire tapée. Pour cela, il a fallu le démonter brique par brique. On voit encore les traces des doigts, c'est vraiment toute une histoire, c'est beau. Pierre de Tufaut, brique réfractaire, enduit en terre. Il va falloir retrouver la recette des anciens. En fait, c'est à base de terre. Là, on va essayer de retrouver un savoir-faire ancestral. Mais de toute façon, demain, je pense que dans le futur, c'est le matériau qu'on va réemployer pour faire du moderne. Des travaux d'orfèvre pour lesquels il manquait plus de 20 000 euros. Jolie surprise, la mission patrimoine de Stéphane Bern a retenu le projet. C'est un soulagement pour les amis de la poire tapée qui se réunissent régulièrement pour des soirées un peu particulières. Économe à la main, ils épluchent. J'ai connu ça, j'avais 14 ans, ce truc-là, même 5 ans, j'étais un culot de courte à l'époque. Ah oui ! J'envoie mon grand-père au pied de son four pour me faire goûter les produits du terroir déshydratés. Et puis ça m'est resté dans la mémoire, puis je ne l'oublierai jamais. Voilà. Une tradition qui est loin de s'éteindre. Les jeunes couples qui s'installent avec leurs enfants dans le village l'ont promis, ils prendront la relève. Prenons un peu de hauteur à bord d'anciens avions-écoles de la Royal Air Force. Tous datent d'avant-guerre, sont en toile et en bois et sont entièrement rénovés par une association de passionnés. Ils peuvent mettre jusqu'à 6 ans pour retaper certains modèles. Aucun modernisme, tout est refait en l'état. Un savoir-faire unique au monde qui permet également à des jeunes de se former à des techniques qui auraient autrement déjà disparu. Les bleus d'un côté et les jaunes de l'autre. Pour autant, tout le monde joue dans la même équipe ici. Il y a trois modèles de ce type à voler en France. Vous en avez deux devant vous. Des Tiger Mauss de 1937 et 1943. Dans ces anciens avions-écoles de la Royal Air Force, le minimum d'instruments. Altitude, contour, vitesse du vent. Et à l'arrière, ce patin. Ça permet de diriger un tout petit peu, mais surtout, ça sert à freiner. Puisque comme on n'a pas de frein sur l'avion, la seule façon de s'arrêter, c'est d'avoir quelque chose qui frotte derrière. L'avion vient juste de recevoir son agrément pour voler. Une restauration au long cours, il aura fallu six années pour le terminer. Les modèles datent tous d'avant la Seconde Guerre mondiale et sont entièrement en bois et en toile. L'association compte 37 membres, des plus experts aux simples passionnés. En rigolant, il me pèle le sac de sable. Moi, j'adore qu'on m'emmène en vol. Filoter, c'est pas ma passion première. Moi, j'aime juste, voilà, on décolle, on vole, on prend plaisir. Et avant de voler, il faut parfois imaginer, se mettre dans les traces d'un concepteur du passé, faire avec aucun plan ou presque. Toute une histoire de patience pour le Benjamin du groupe. Il s'est attelé à ce caudron aiglon des années 30. Il y a la moitié du fuselage, en gros, qui a été refait à neuf, avec des infiltrations d'huile sur le dessous, notamment de l'avion, parce que ces moteurs-là ne sont pas parfaitement étanches, comme tous les vieux moteurs. Et l'huile s'infiltre dans le bois et dans ce cas-là, il faut tout changer. L'association forme à la restauration d'avions, à des techniques qui ne sont plus enseignées aujourd'hui. Le gros morceau du moment, c'est cet Albert A110 de 1926, le 17e et dernier avion de la série, avec 7 records du monde dans sa catégorie, dont 4 qu'il détient toujours. Une légende désert qui devrait prochainement voler au-dessus de vos têtes. Coiffeur, dentiste et bijouterie, pic du midi, gouffre de pas d'Irak ou château d'amboise, qu'est-ce que tout cela peut bien avoir en commun ? Eh bien, une armoire désinfectante. Poser votre matériel à l'intérieur, 2 minutes suffisent alors pour tuer bactéries et virus, dont celui du Covid-19 à 99%. La technique consiste à utiliser des UV à haute densité. L'armoire existe aujourd'hui en deux tailles. C'est l'invention d'une entreprise spécialisée dans les meubles en inox et un moyen pour elle de continuer à exister alors que ses autres commandes s'effondrent. Depuis sa réouverture au public, le château d'amboise compte deux armoires en plus à l'accueil. Des armoires de décontamination dans lesquelles sont glissées les histopades, les tablettes de visite augmentées. En 3 minutes chrono, 99,98% des virus et bactéries sont éliminés. Il faut bien imaginer qu'au château d'amboise, mais comme dans d'autres châteaux, en plein été, la file est en continu. Donc des gens récupèrent des histopades en continu et les redéposent de la même manière en continu. Donc on n'aurait pas pu se permettre, ou s'il y avait fallu le faire, en tout cas ça n'aurait pas été sans difficulté, de devoir les décontaminer avec un chiffon et un produit à faire à la main. C'était vraiment difficilement envisageable. Donc là c'est vrai que cette technologie pour nous est assez providentielle. Pour en comprendre le fonctionnement, rendez-vous à quelques kilomètres de là dans l'entreprise Yvelinox qui conçoit et fabrique ces armoires germicides. Le procédé a été validé par l'Institut Pasteur, l'intérieur en inox poli, la porte traitée anti-UV et deux lampes UVC à haute radiation. On a besoin d'une rapidité, donc ils sont plus puissants. Donc c'est pour ça qu'on a un plexi UV de face, protégé de face, anti-UV de face, parce que là on n'a pas le droit au contact vis-à-vis de ce produit. Les petits modèles accueillent matériel, masque, visière ou encore taux keywalkies, téléphones et tablettes, une armoire grand format est en cours de validation à l'Institut Pasteur pour un usage médical et paramédical. On est exactement dans le même principe et là c'est pour décontaminer les surblouses dans les hôpitaux et dans les EHPAD et ainsi de suite. Pour cette entreprise qui fabrique des cuisines professionnelles, secteur très touché par la crise et les mesures sanitaires, le salut économique d'Yves Linox passe aujourd'hui par la réussite de ces armoires de décontamination. Un témoignage à présent, celui d'un homme qui a accompagné son épouse aussi loin qu'il pouvait aller, jusqu'au seuil de sa vie. Si la loi française l'interdit, la Belgique, elle, autorise cette pratique, celle de l'euthanasie. Depuis sa légalisation dans le pays il y a 18 ans, il serait ainsi 22 000 à avoir été aidés dans leur volonté de mourir. Fin 2019, sur un an, il y a eu un peu plus de 2600 personnes déclarées officiellement. Parmi elles, 45 étrangers non résidents du pays, dont André, habitante de Château-Renaud, est atteinte de deux maladies incurables. Je suis atteinte de deux maladies incurables, polyarthrite rhumatoïde et maladie de Parkinson, à un niveau particulièrement handicapant. Mon état physique étant irréversible et n'ayant plus la capacité d'effectuer aucun des gestes élémentaires de la vie quotidienne, je demande que l'on m'aide à mourir dignement. Cette lettre, c'est André qui l'a rédigée le 2 décembre 2018 à 77 ans, 15 jours avant son euthanasie à l'hôpital de Liège en Belgique. L'épouse de Gilbert ne voulait pas perdre sa dignité. Elle a donc demandé à son mari et à ses trois enfants de l'aider à mourir. Elle ne pouvait plus effectuer les gestes de la vie quotidienne, se laver, se vêtir, se nourrir. C'est ce qui la motivait. Elle ne souhaitait pas, évidemment, terminer grabataire. Elle qui était coquette, c'était impensable pour elle. Face à sa détermination, moi et mes enfants décidons de l'accompagner. Tout le monde a tout de suite adhéré à sa demande. Nous l'avons accompagné tous jusqu'à la fin. Un médecin vous reçoit et examine votre cadre, dans le cadre, justement, dans le projet d'euthanasie. Et ensuite, un deuxième avis médical est nécessaire, avant que le premier médecin qui vous a pris en charge décide de pratiquer l'euthanasie. Ensuite, l'euthanasie se pratique par injection létale. C'est très doux, très rapide. Bon, c'est sûr que ça a été un moment fort. C'est pas facile à vivre. Parce que vous perdez l'être cher en direct, c'est sûr. Mais je pense qu'il fallait le faire. Bon, nous avons bien fait. Et donc, moi, j'ai décidé de militer au sein de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, afin d'aider d'autres personnes, que mon démoignage serve à quelque chose. Nous sommes en juin 1940, quelques jours avant son célèbre appel à la résistance. La France et son gouvernement hésitent encore. Faut-il capituler ou continuer la guerre face aux Allemands ? La réunion se passe en préfecture d'Indre-et-Loire. Autour de la table, le maréchal Pétain, Winston Churchill, et entre les deux, Charles de Gaulle. Celui dont l'ont fêté les 50 ans de la disparition en novembre, en a lui alors à peine 49. Florent Clavel nous raconte ces quelques heures où tout bascule et vont faire de lui le chef de la France libre. Nous sommes en juin 1940. L'État français aux abois s'est replié en Touraine, au château de Cangé. Le 13, une réunion capitale se déroule en préfecture d'Indre-et-Loire. La France peut-elle poursuivre la guerre ? Parmi les invités du président du conseil, Paul Reynaud, le premier ministre britannique Winston Churchill en personne. Et à quelques mètres de lui, un certain Charles de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre. Il écoute ce qui se dit, il ne prend pas la parole finalement, mais Winston Churchill a bien remarqué que le général était là. Paul Reynaud, lui, il est contre l'armistice et il est heureux d'avoir souvent le général à ses côtés. Pourtant, à la fin de la réunion, de Gaulle est consterné. Churchill aussi. La possibilité que la France reste en guerre est minime. Mais le vieux lion, comme on le surnomme, reste déterminé à vaincre Hitler. Dans l'escalier menant à la sortie, il adresse alors quelques mots à de Gaulle. Il descend l'escalier qui est commun au conseil général et à la préfecture. Et c'est là, dans l'encolure, qu'il l'aperçoit et lui dit à voix basse, vous êtes l'homme du dessin. C'est Winston Churchill qui le raconte lui-même dans ses mémoires. Winston Churchill, lui, il est pour continuer la guerre et il ne s'entoure que de gens qui veulent continuer la guerre. Cinq jours après, le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononcera depuis Londres son célèbre appel à la résistance. Churchill, lui, deviendra le chef de guerre victorieux. De leur rencontre à Tours, pas de photo, mais sur un bureau de la préfecture, des traces de cendres, des cigares que fumait l'anglais. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous aussi, vous pouvez nous proposer vos reportages préférés sur les réseaux sociaux et tvtours.fr. Excellente fin de journée à vous sur notre chaîne et à bientôt pour un nouveau Vue d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada